Elle est déclarée élue au poste de président du Sénat, notre collègue, Madame Minebou Obusson, épouse Moussoué. Seul en course pour la présidence du Sénat, parce qu'en face qu'aucun candidat de l'opposition ne s'est présenté, l'opposition étant minoritaire au sein de cette chambre haute du Parlement, c'est donc logiquement que la candidate du Parti démocratique gabonin l'emporte avec 65 voix sur 67 inscrits. Unique candidate à sa succession, Lucie Minebou Obusson a été réélu à la tête du Sénat gabonin pour un second mandat. A l'exception de Georges Raouiri, elle est la seconde personnalité à rempiler à la tête de l'institution parlementaire. Au 30 janvier dernier déjà, lors des primaires, elle était l'unique candidate au siège de Fougamou, sa localité située dans le département de Tsambamagotsi, dans la province de Langonier. Ce lundi encore, Lucie Minebou Obusson l'emporte haut la main à l'issue d'un vote sans suspense, l'opposition étant largement minoritaire au Sénat. Un Sénat qui vient d'ailleurs d'être réformé avec le nombre des élus qui passent désormais du 52 à 67, dont 15 nommés par le président de la République, conformément à la nouvelle constitution du pays. Fraîchement réélu, Lucie Minebou Obusson va donc poursuivre son action et les chantiers entamés lors de la dernière législature. Elle sera accompagnée par quatre vice-présidents, Luc Oyubi, Augustin-Roger-Brice Adonde-Rabembino, Marie-Julie Bilogobi-Nzendong et Steve Nzengo-Dieko, tous issus du PDG, le Parti démocratique gabonais. Merci.